Bonjour, bienvenue à la capsule TNI numéro 54 dans l'idée du Smart Lab dans Notebook 17, tour d'horizon des différentes activités. Je vous en propose deux, le Response 2 et le questionnaire monstrueux. Alors, je vais faire un petit peu différent que dans la capsule, dans les capsules précédentes. Je vais aller vous montrer tout de suite par le Smart Lab comment aller construire dans le fond l'activité, parce que que vous choisissiez un ou l'autre, c'est la même, c'est la même construction de départ. Donc, questionnaire monstrueux ici, Response 2, même chose. Je vais y aller comme ceci. Et vous voyez, vous avez plusieurs types de questions, donc des questions à choix multiples qui vont venir faire intervenir jusqu'à 4 choix de réponses. Vous pourriez aussi y aller avec des questions vraies ou faux, donc comme ceci. Vous pourriez y aller avec des réponses multiples. La différence avec choix multiples et réponses multiples, c'est qu'ici, je pourrais cocher plusieurs choix de réponses, alors que tantôt, il n'y avait qu'une seule réponse possible. Sondage d'opinion, c'est une réponse qui n'attribue pas de bonne réponse, en fait. Donc, c'est vraiment une question d'opinion. Ou alors, réponse courte qui permet de venir saisir une réponse. Et nous, on peut proposer différentes réponses. Je vous donne un exemple. Si la réponse était Québec, vous pourriez dire j'accepte avec un Q minuscule, j'accepte sans l'accent, j'accepte Québec avec un K à la fin. Je dis n'importe quoi, mais vous pourriez proposer différentes graphies de votre réponse pour assurer le plus de bonnes réponses possibles, parce que l'enfant qui aurait écrit Québec avec une erreur d'orthographe aurait quand même saisi la bonne réponse. Donc, voilà. Et dans la plupart des cas, vous pouvez faire aussi glisser une image par rapport à votre question. Donc, moi ici, je vais charger à la place une activité déjà faite. Donc, ici, j'ai des questions en mathématiques et je ferai comme ça, terminé. Il s'agit du même principe pour questionnaire monstrueux. Donc, j'y vais maintenant. Alors, voici questionnaire monstrueux. Par contre, vous n'avez que deux types de questions dans questionnaire monstrueux, mais je vais ici charger donc français général. Voilà. Et faire OK. Bien sûr, vous avez par contre la limite de temps ici. Vous pourriez l'enlever complètement ou alors la maintenir et décider combien de secondes vous proposez. Alors, dans le fond, la différence entre les deux à la fin, c'est que l'un est vraiment pensé pour plus un questionnaire individuel. Donc, c'est comme si chaque élève va répondre à des questions à son rythme, alors que l'autre, ça devient une compétition entre équipes. Donc, si je reviens ici, vous voyez, alors je ne pourrais pas faire au complet, mais ici, questionnaire monstrueux commencé. Et là, on me dit, je suis en attente d'activité. Mais là, les élèves entreraient et je pourrais ici cliquer sur diviser en équipe et ça créerait, je peux aller de deux à quatre à six équipes, je pense, de mémoire. Et ça créerait comme ça une compétition entre les joueurs. Donc, on est comme, c'est un petit peu différent quand même comme façon de travailler, mais je pourrais avoir le même questionnaire dans l'un ou dans l'autre sans vraiment problème. Alors, voilà. Merci. Merci. Merci.